Il a de l'or dans les yeux, du talent dans les pieds, de la détermination dans l'âme, un cœur de Lyon. Le football nommant pas, sa vérité est flagrante et mesurable sur le terrain. Sable nœud, il fut au début pour le fils du Lyon de la Teranga. Pieds nus, le ballon virvoltait déjà à ses pieds. Chaque touche, chaque geste le propulsait encore et encore vers le sommet. L'Europe ne lui a rien offert, il est parti le chercher. Il aurait pu s'appeler Mané Nignon, Mané Platini ou juste être français, il aurait déjà été couronné. 14 buts en phase éliminatoire de Ligue des Champions, enlevez les pénaltys des autres et vous aurez le meilleur de ce tournoi. 9 buts en 9 matchs comme faux neuf, il ne vous reste plus qu'à le faire jouer comme vrai neuf et vous serez encore surpris. Sadio Mané est juste en train de donner des cours de football aux 10 plus grands attaquants du monde. Deka décolle, vous l'avez mis à droite, il vous a étonné. Décalé à gauche, il vous a bluffé et maintenant en pointe, il vous émerveille. Mettez le gardien, il vous étonnera encore. Soule Kert, Dukataka Banyafein, ensevelir une ombre ne l'empêchera pas d'apparaître. Le ballon d'or est devenu une histoire d'image, de notoriété, d'appartenance et non de mérite. Le jeu semble truqué d'avance. Nous en sommes à la saison 2 de Casa de Papel où dans la saison 1, les deux principaux boucs émissaires, Sir Messi et Don Ronaldo, doivent être sortis pour camoufler la mascarade. Forcément, un français doit être ballon d'or. Mbappé a été sorti par le second couteau qui avant l'heure est au sommet de sa forme. Mais pas assez pour le courner avant l'heure. Comme au football, on a vu des Fergie Time et pourquoi pas du Money Time. Le prétexte des performances individuelles sur une saison et qui, paradoxalement, semble se limiter au nombre de buts, élimine de facto les génies du ballon et favorisent les attaquants de pointe. Modric, De Bruyne, Bernardo Silva, Sayemane, Salah, Mahrez, Vinicius, Neuer, Mendy, Courtois, Alisson, les gens passent, sont tous lésés. Mais le plan prend d'autres tournures. L'acteur principal se fait talonner, voire même dépasser par des outsiders venus de Liverpool et de City et dont les pieds parlent tout aussi bien arabe, anglais que français. Donc, devenir champion d'Afrique ne pèse pas sur la balance. Il vaut moins qu'un cirque, excusez-moi, qu'une ligue des nations de prestige. Meilleur joueur de la Cannes, vous dites encore que c'est petit. Deuxième meilleur buteur en phase éliminatoire et sans pénalty, c'est toujours banal. Mais, pour une simple panenka, vous voulez donner le ballon d'or. Or, le Sénégalais a des pieds en or, toujours prêt à détonner ses yeux bris et scintillent de détermination et de talent. Il a denté à deux reprises le pharao, gagné le respect de Zidane, de Guardiola et de Klopp. Porte son peuple au premier cercle de son histoire et l'a propulsé sur les terres du Qatar. Le football ne parle pas français, il parle juste football. Il n'a pas de couleur, il est juste étincelant. Coupez même l'électricité au stade de France si vous voulez. Il y aura toujours, Inch'Allah, les yeux d'un lion né d'un petit village de la Casamance pour illuminer de par son talent le monde. Ne truquez pas le jeu, donnons-lui le ballon d'or, car il le mérite, il est juste magnifique.